Musique Bonjour et bienvenue, ici l'Esti, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Je me lève et je te zlatane, tu ne te zlatanes pas, comme d'habitude. Eh oui, cette merveilleuse chanson, souvenez-vous de la compil des guignols sur Zlatan, lorsqu'il était encore dans cette merveilleuse équipe qu'est le Paris Saint-Germain. Non, je ne donnerai pas mon opinion sur cette équipe. Bref, et donc, eh bien, Zlatan, eh oui, et d'autres, font parler de lui, puisque c'est passé sur Twitter, il nous a fait un petit tweet, un petit clash avec Electronic Arts, en disant, mais les gars, là, je suis dans FIFA, je ne comprends pas, je n'ai jamais donné mon autorisation pour être dans FIFA, qu'est-ce qui se passe ? Il y aurait-il un problème de droit d'image entre les joueurs de foot professionnels et leur apparition dans FIFA ? Normalement, moi, de base, j'avais supposé que, normalement, ils avaient les droits, qu'ils avaient acheté les droits ou qu'ils avaient signé des accords, je ne sais pas, mais Zlatan, quand même, c'est le grand Ibra, faut-il le croire ? Donc, on a ce petit article d'Eurogamer, Zlatan Ibrahimović accuse Electronic Arts d'utiliser son nom et son visage dans FIFA 21 sans autorisation. Electronic Arts répond, il est temps d'enquêter. Le superstar du football, Zlatan Ibrahimović, a affirmé qu'Electronic Arts utilisait son nom et son visage dans FIFA 21 sans sa permission. Dans un tweet bizarre, l'attaquant du Milan AC, et il est à Milan maintenant, il a beaucoup voyagé, qui continue de marquer des buts à gauche et à droite et au centre à l'âge de 39 ans. Et il reste frais. Bon, c'est vrai qu'il ne court pas beaucoup, donc il peut rester frais. Il peut jouer comme ça encore 2-3 ans, je pense. C'est demandé qui avait autorisé Electronic Arts à utiliser son nom et son visage pour leur méga franchise d'un milliard de dollars par an. Ibrahimović a pointé du doigt la FIF Pro, le représentant mondial des joueurs de football professionnel qui prétend ignorer. Electronic Arts, c'est en fait le développeur de PES Konami, autorise chaque année l'utilisation de milliers de visages de footballeurs via FIF Pro. Les équipes et les ligues sont négociées séparément. Voilà, donc le petit tweet ici, on le voit. Qui a donné FIFA l'autorisation ? Blablabla. Quelqu'un fait du profit sur mon nom et sur mon visage sans mon accord pendant toutes ces années. Il est tendant qu'il y ait un time to investigate. Merci Zlatan. Dans une déclaration en réponse au commentaire de Zlatan envoyé à Eurogamer, Ye a souligné son accord avec la FIF Pro. Electronic Arts Sports, FIFA est le premier jeu vidéo de football au monde. En même temps, ils sont deux. Alors être premier sur deux, bon, bah, c'est pas tellement un exploit. Et pour créer, il doit y en avoir d'autres. Mais bon, en gros, il y a FIFA et PEH, c'est l'un des autres. Personnellement, je ne les connais pas. Ce serait, je ne suis pas un spécialiste des jeux de football, mais sur la scène mondiale quand même, à part FIFA et PEH, et encore PEH, c'est bon. Bref. Et pour créer une expérience authentique, année après année, ah oui, l'authenticité de sortir sa carte bleue pour gagner des joueurs de foot, c'est bizarre, je ne vois pas d'authenticité là-dedans, mais bref. Nous travaillons avec de nombreuses ligues, équipes et talents individuels pour garantir les droits de ressemblance de joueurs à inclure dans notre jeu. L'une d'elles est une relation de longue date avec le représentant mondial des joueurs de football professionnel, la FIF Pro, qui s'associe à un certain nombre de concédants de licence pour négocier des accords qui profitent aux joueurs et à leurs syndicats. Il convient de souligner qu'Electronic Arts a signé un accord de partenariat avec les deux clubs milanais en juillet, qui comprend l'utilisation du kit des joueurs et du stade de l'AC Milan. C'est un accord qui a été largement médiatisé avant le lancement de FIFA 21 plus tôt cette année. Peut-être que Zlatan n'a pas reçu le mémo. Alors, le truc, c'est que l'accord, là, on voit, Electronic Arts a signé un accord direct avec le Milan AC, le club de Zlatan, en juillet. Le problème, c'est que Zlatan, son contrat, il est plus vieux que ça. Et encore une fois, il a raison, peut-être. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il veut une renégociation. C'est ça, c'est possible. Il est parfaitement au courant. Mais vu que FIFA se fait tellement de pognon et que peut-être qu'il juge qu'il ne gagne pas assez avec ça, il veut une renégociation. Donc, il lance un petit peu un pavé dans la marge. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est vrai que beaucoup de ces contrats, de ces trucs identités, se font un petit peu, pas dans le dos, mais dans l'ombre. C'est-à-dire que les joueurs ne prennent pas part. Ils font partie, ils signent un contrat et puis ils délèguent ça à d'autres. Et du coup, il peut juger qu'en fait, le contrat a été signé, mais que c'était vraiment sans son accord direct et qu'il n'était pas d'accord et qu'il avait été au courant des négociations et de ce qui avait été dans les termes des négociations. Peut-être qu'il n'aurait pas donné son accord. C'est possible ici. Ce n'est pas parce que vous êtes employé dans une boîte et que tout d'un coup, votre boîte dessigne de signer un accord que forcément, vous êtes tenu. Je veux dire, ce n'est pas forcément dans votre contrat direct. Et ça peut être aussi pas forcément légal. On sait que les droits d'image, surtout pour les personnes connues comme ça, c'est très, très, très complexe. Ce n'est pas parce que le Milan AC a signé un accord que forcément, ils ont le droit de tout faire, tout et n'importe quoi avec l'image de Zlatan et des autres joueurs. Imaginez, par exemple, votre patron à vous. Vous êtes employé dans une boîte, n'importe quelle à laquelle, et votre patron dessigne de signer un accord avec Jackie et Michel Productions. Et du coup, dans cet accord, se dire que tous les employés de la boîte devront passer dans des films de Jackie et Michel. Bon, je connais certaines personnes qui vont dire non, ce n'est pas possible. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un accord signé par votre patron que forcément, c'est légal ou qu'ils ont le droit de le faire ou que c'est bien. Encore une fois. Bref, le truc, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui s'y sont mis aussi en disant oui, tiens, c'est intéressant, chéribrat, c'est Garrett Bale qui est... Il est chez les Spurs maintenant. J'étais un peu à l'arma, je croyais qu'il était toujours au Real, Garrett. Non, c'est vrai qu'il est parti chez les Spurs. Bref, c'est intéressant. Qui est FivPro ? Et je pense que ça révèle pas mal de choses en disant qu'il y a pas mal de joueurs qui ne connaissent pas tout ça, tout ce qui se passe. Et que tout ça se fait sans vraiment leur accord direct. En tout cas, c'est un gros problème. Normalement, on est censé connaître tout ce qu'il y a dans les accords qu'ils font. Peut-être que les infos qui ne sont pas répertoriées, qui ne sont pas renvoyées aux joueurs, eh bien ça, c'est un gros problème pour les droits à l'image. Et du coup, la FivPro n'a pas forcément... Enfin, je ne sais pas, c'est une histoire quand même qui est très complexe à mon avis. Ça a l'air amusant comme ça sur le papier. Mais s'il y a des suites, si effectivement Zlatan poursuit en disant non, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe parce que je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Je n'ai pas donné mon accord pour ça direct, en tout cas. À mon avis, il peut y avoir des petits problèmes juridiques. Il peut y avoir des plaintes de joueurs. On verra bien. L'apparition d'icônes du football dans la FIFA peut être très lucrative pour les joueurs. Electronic Arts a récemment signé un accord avec David Beckham pour que l'extaire anglaise qui seront disponibles en Pâques à partir de décembre. On a hâte de dépenser des milliers d'euros pour essayer d'avoir David Beckham en notre équipe. Ah, mon Dieu, c'est nul. Alors, encore une fois, David Beckham, c'est un accord direct. Electronic Arts a signé directement avec David Beckham pour avoir lui son nom. Donc là, il n'y a aucun souci. C'est normal. Il donne son autorisation. C'est bon. C'est vrai que lui, il ne joue plus depuis longtemps. Donc, bon, il a tout intérêt, évidemment, à vendre son image. Il lui reste... Enfin, c'est surtout ça, maintenant, dont il vit, c'est son image. Il fait d'autres trucs à côté, mais bon, surtout ça. Beckham a remporté un contrat de 40 millions de livres sur 3 ans. Alors, Electronic Arts a démenti. C'est vrai que 40 millions sur 3 ans pour une ex-star comme Beckham, bon, il est connu, mais quand même, c'est un peu une star sur le retour. Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. C'est juste qu'il ne joue plus depuis longtemps. Ça me paraît beaucoup et je pense qu'ils se sont plantés. Il y a eu un accord, évidemment, mais ça ne doit pas être 40 millions sur 3 ans. Ça doit être 4. 4 millions. Déjà, 4 millions de livres sur 3 ans pour David Beckham. Moi, je trouve ça très bien pour lui, en tout cas. Je trouve qu'il a bien négocié son truc. Electronic Arts a envoyé à Eurogamer la déclaration suivante. Nous avons vu les rapports sur les termes de notre accord pour amener David Beckham dans notre jeu. Nous ne divulguons pas le détail spécifique, mais nous pouvons être certains que les chiffres rapportés sont comptés dans le sens nationaliste et pas du tout précis. Oui, 40 millions, je pense que c'est délirant. Bref, donc voilà. Alors, c'est comme ça. Il y a Zlatan qui a réagi là-dessus et bien Gareth Bell qui a réagi. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont commencé à réagir aussi. Des milliers de joueurs pourraient rejoindre Zlatan Ibrahimović et Gareth Bell pour s'opposer à l'utilisation de leur image dans FIFA 21. Je pense que beaucoup se sont rendus compte que l'accord qui était signé un petit peu dans leur dos, même si c'est peut-être dans les droits d'un contrat, était abusif et n'était pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient gagner s'ils vendaient eux-mêmes leur image. Les deux joueurs ainsi que l'agent d'Ibrahimović, Mino Rayola, qui est le plus gros agent. Rayola, il est l'agent de je ne sais plus qui, mais c'est le plus gros agent en tout cas des joueurs européens. Donc, il pèse très, très lourd et pas au sens propre mais au sens figuré d'ailleurs. Ils se sont rendus sur Twitter pour appeler Electronic Artsport et la FIF Pro au sujet de leur image utilisée dans le jeu vidéo estimant qu'ils n'avaient pas donné leur consentement à le faire. Voilà. Donc, on a aussi le tweet de Mino Rayola derrière. J'espère que maintenant ils vont répondre à nos lettres. Visiblement, c'est un truc qui n'est peut-être pas tout nouveau mais que peut-être Zlatan a décidé de mettre sur la place publique pour faire réagir un petit peu les autres. Et eSport est un partenaire officiel de jeux vidéo pour l'assimilant et les Spurs et a signé des accords pluriannuels pour utiliser ses joueurs sans stade et de ses équipements. Bale a été une star de la couverture de la FIFA pendant son 5 jours en Real Madrid tandis que Electronic Arts pense que leur accord avec Milan leur donne accès au droit d'Ibrahimovic. Ce n'est pas forcément évident, je l'ai expliqué. Cependant, The Athletic rapporte que des milliers de joueurs dans beaucoup de haut niveau sont prêts à emboîter le paille et à s'opposer à ce que leur image soit utilisée. Il n'y a pas de campagne prévue mais on pense que beaucoup de footballeurs de haut niveau partagent la même préoccupation qu'Ibrahimovic et Bale et sont susceptibles de faire le même en s'exprimant. Il pourrait y avoir plus de ce que l'on pense car The Mirror dit que la vérité sur cette histoire concerne davantage les propositions de réforme des agents de soutien de la FIFA en janvier que ceux à quoi les agents des deux joueurs sont opposés. de la renégociation et qu'ils estiment qu'ils sont lésés. C'est leur droit. Vous me direz oui, ils gagnent déjà plein d'argent. C'est un peu... Je rappelle que de l'autre côté Electronic Arts se fait un pognon monstrue avec ça aussi. Encore une fois, ce n'est pas juste un mec qui se fait flouter et qui veut essayer de grappiller 2-3 euros. Ce n'est pas un millionnaire qui veut essayer de grappiller 2-3 euros. C'est juste deux milliardaires enfin deux millionnaires on va dire qui essayent de voir quelle est la part du gâteau qui est juste entre les deux. Donc je ne sais pas. Peut-être que Zlatan est dans son endroit. On verra bien. Peut-être que c'est Electronic Arts qui a raison. On verra. eSport a publié une réponse avec la déclaration suivante. Nous sommes au courant des discussions concernant l'octroi de licences aux joueurs dans eSports FIFA. La situation actuelle qui se joue sur les réseaux sociaux est une tentative d'entraîner FIFA 21 dans un différent entre certains nombres de tiers et a peu à voir avec eSports. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de voir un petit peu les combats. Pour être très clair, nous avons des droits contractuels pour inclure la ressemblance de tous les joueurs actuellement dans notre jeu. Comme déjà indiqué, nous acquérons ces licences directement auprès des ligues, des équipes et des joueurs individuels. De plus, nous travaillons avec la FIFA Pro pour nous assurer que nous pouvons inclure autant de joueurs que possible pour créer le jeu le plus authentique. Ah ouais, David Beckham, c'est authentique. Il joue d'ailleurs dans son jardin, non ? Dans ces cas, nos droits à la ressemblance des joueurs sont accordés par le biais de notre accord de club avec l'AC Milan et notre partenariat exclusif de longue date avec la première ligue qui comprend tous les joueurs de Tottenham Hotspur. Reste un moment là, blablabla, David Beckham. Cela vient 23 ans après qu'il honorait la couverture pour la première fois 23 ans après que David Beckham était sur FIFA. Sur la couverture de FIFA, 23 ans ? Non, ce n'est pas 23 ans, c'est FIFA 21 déjà. Il y a un truc qui m'échappe dans l'article. Bref, ça fait longtemps. On va dire, ça fait longtemps, ça fait des années. Ils ont un petit problème avec les chiffres Sport Bible. Ce n'est pas grave. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait bientôt une petite bataille de droits entre les joueurs de foot et puis FIFA. C'est vrai que les droits peuvent être finalement un peu anciens et FIFA se fait de plus en plus de pognon au fil des années, notamment cette année et que les joueurs peuvent dire il y a un moment il va falloir peut-être revaloriser, il faut renégocier un petit peu parce que nous, on file nos droits pour toujours le même argent mais vous, vous en profitez pas mal de l'autre côté. Donc voilà, c'est peut-être justifié. On va voir. Et puis finalement, sur les chroniques cartes, vu l'argent qui se font avec les lootbox dans FIFA, je ne me gênerai pas sauf que le problème c'est que s'ils doivent payer plus cher pour obtenir les droits des joueurs, ils ne vont pas s'asseoir sur leur profil les gars. Donc il va falloir répercuter ça évidemment sur qui ? Sur vous, sur les utilisateurs, ceux qui veulent jouer au jeu, qui n'ont pas d'argent. Et donc, préparez-vous peut-être bientôt dans les FIFA à avoir plus de lootbox, plus de microtransactions, plus de pubs, plus de choses joyeuses pour vous faire cracher encore plus d'argent. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501